Salut c'est Adam, j'espère que ça va et dans cette vidéo je vais te parler d'un sujet qui est super important si tu as lancé un site web, si tu as lancé un business en ligne, en tout cas on va parler principalement de business en ligne dans cette vidéo et après ça peut concerner tous les gens, c'est à dire que ceux qui ont des boutiques d'e-commerce ou même des boutiques en dur à travers, je sais pas s'ils vendent des objets ou des choses en dur c'est à dire avec une vraie boutique, ça concerne tous les gens qui ont des entreprises et qui veulent vendre des produits et ce truc là c'est quoi ? C'est le trafic, c'est à dire qu'aujourd'hui et si tu veux pas faire la même erreur que moi c'est que tu dois te focaliser rapidement sur l'afflux de gens continu sur tes pages de vente si tu veux faire des ventes à travers tes produits, il faut que des gens tombent sur ta page de vente il faut que les gens réalisent que tu vends un produit et que tu peux les aider à résoudre leurs problèmes et que ton produit est meilleur que la concurrence et que tu peux réellement passer d'une personne qui a une frustration à une personne qui résout ce problème et qui change de vie et donc dans cette vidéo je voulais te partager des points clés qui vont te permettre d'avoir du trafic qualifié sur tes pages de vente de manière rapide et efficace en fait il y a deux stratégies, on va passer tout de suite sur le sujet c'est qu'il y a deux stratégies efficaces il y a les publicités ou alors les méthodes gratuites les méthodes gratuites mettent plus de temps mais il y a des avantages et des inconvénients sur les deux le premier avantage, on va parler des pubs payantes les pubs payantes, il y en a trois pour moi il y en a trois qui sont efficaces après il y en a une qui sort du lot, il y a Facebook Ads il y a Google AdWords et il y a Youtube Ads c'est à dire que les trois plateformes proposent de faire de la publicité mais sur les trois et celle qui est le plus efficace et la plus rentable c'est les Facebook Ads parce que au coût par clic etc c'est la plus intéressante et ensuite d'après tous les conseils que j'ai pu avoir à travers des entrepreneurs qui font et qui font de la publicité parce qu'actuellement moi je ne fais pas encore de la publicité sur mes business ils me disent que c'est super rentable et que tu as moyen d'avoir des pubs rentables ensuite ce qu'il y a comme proposé d'autres manières de faire c'est de manière gratos et moi ce que j'utilise par exemple c'est l'email marketing l'email marketing me permet d'envoyer du trafic en masse sur mes pages de vente que ce soit quand je fais un nouveau produit ou quand je fais une promo etc j'ai juste envie d'envoyer un email et je fais des ventes il y a moyen aussi également de capturer des emails à travers des pubs moi ce que je fais c'est que je crée du contenu c'est à dire des vidéos que tu vois en ce moment des articles de blog des vidéos etc qui me permettent de ramener des gens sur mes vidéos de ramener des gens sur mes contenus pour ensuite capturer ces gens et faire des ventes le problème c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients sur les deux c'est à dire que comme je te le disais au début de la vidéo il te faut du trafic il te faut des gens en continu sur tes pages de vente c'est ton focus quand tu crées un produit s'il y a 3 personnes qui arrêtent ta page de vente et ben t'as rien compris au truc c'est à dire que 3 personnes c'est pas assez ils te font continuer des gens, des gens, des gens, des gens et le truc c'est que les avantages par exemple et le désavantage de faire de la pub c'est que pour moi personnellement ça peut donner une très bonne image négative sur ton entreprise moi je trouve que c'est un truc court termiste et qu'il faut le faire de manière intelligente et je vais t'expliquer comment faire après si tu commences ton entreprise et que tu balances directement une pub et qu'ensuite sur cette pub t'envoies sur ta page de vente tu vends directement un produit il y a personne qui me dit mais attends je sais pas qui c'est le gars il me demande ou la meuf ou la fille elle me demande de vendre son produit ou d'acheter un produit moi je sais pas qui c'est etc et donc il y a des gens ce qu'ils font je parle de créateurs de contenu je te parle pas de gens qui vendent des produits en e-commerce je te parle principalement de gens qui font du contenu comme moi ce que je te conseille de faire c'est peut-être de faire de la pub par exemple pour capturer un nid des emails ça tu peux le faire mais ce que tu dois pas faire en fait le truc c'est que tu peux capturer un email mais cet email tu dois le convertir en personne qui va connaître ton contenu avoir une vraie relation avec cette personne là et ensuite pourquoi pas vendre un produit mais tu vas pas lui vendre de but en blanc un produit après ce que tu peux faire et moi c'est ce que je fais dans mes tunnels de vente c'est à dire que par exemple une personne m'a laissé un email par exemple tu fais de la pub à Facebook et la personne laisse son email ce que tu peux faire juste après l'inscription tu peux lui proposer un produit peu cher parce qu'elle te connait pas le truc c'est qu'il y a deux catégories de personnes il y a les clients qui sont froids ou les personnes froides qui connaissent pas ton contenu qui savent pas qui tu es qui ont un problème qui ont une frustration que tu peux viser à travers la pub ou viser à travers des contenus gratuits que tu dois transformer en client super chaud qui va acheter ton produit qui va laisser sa carte bleue et qui va payer ton produit le but de ce que tu dois faire c'est convertir cette personne cette personne qui a une frustration un problème un désir en client et donc ce que tu dois faire c'est proposer en tout cas c'est ma stratégie proposer du contenu qualitatif c'est à dire que tu peux faire une stratégie qui est efficace qui est de faire de la pub il n'y a pas de soucis donc comme je te disais tu captures cette personne et ce que tu fais tu la mets dans un tunnel de vente j'en avais déjà parlé et ce tunnel de vente ce que tu dois faire c'est envoyer des emails pendant quelques jours pour que la personne comprenne qui tu es comprenne ta compétence comment tu peux l'aider etc et tu lui envoies du contenu qualitatif qualitatif pendant quelques jours et ensuite pourquoi pas lui vendre un produit entre 5,97 97 euros je ne sais pas quel est le prix de ta formation ensuite il y a deux différentes étapes de client c'est à dire qu'au début tu peux vendre tu envoies du trafic sur tes pages de vente par exemple directement ou que ton but c'est de vraiment vendre rapidement on peut parler de cette façon là ce que je te conseille de faire si la personne ne te connait pas du tout tu peux vendre un produit entre 7 à maximum 67 euros j'avais déjà fait des tests dès que tu dépasses les 100 euros la personne ne cherche même pas à comprendre elle n'achètera même pas ton produit parce qu'elle ne sait pas qui tu es par exemple moi j'avais une VSL c'est à dire une vidéo de vente qui dure à peu près 30 minutes c'est à dire que la personne s'inscrivait sur ma newsletter et juste après je l'envoyais sur cette vidéo de vente et je crois que le produit était à 67 euros et ça se convertissait pas mal donc à toi de voir aujourd'hui moi j'ai une autre stratégie qui est de vendre un produit un peu moins cher mais de faire des ventes additionnelles et ce qui augmente mon panier d'achat mais à toi de voir ta stratégie mais en tout cas ton but c'est de faire de convertir une personne ultra froide qui ne connait pas ton contenu en personne, en client ensuite ce que tu dois faire c'est jouer avec la réciprocité le but moi je te dis j'ai un tunnel de vente qui aujourd'hui fonctionne bien et c'est que maintenant après un an et demi que je vais faire de la publicité parce que je l'ai super bien travaillé il est super carré ça convertit super bien je me suis dit ok ça fonctionne bien j'ai un tunnel qui fonctionne allons mettre du trafic encore plus conséquent sur ce tunnel mais si aujourd'hui tu as un tunnel qui ne fonctionne pas il t'envoie de la pub et qu'ensuite tu ne fais pas de vente c'est un panier perte c'est à dire que les gens rentrent dans la machine mais ils n'achètent pas tes produits donc à toi de tester ton système de vente à toi de voir te tester ton tunnel de vente et quand ça fonctionne t'envoie de la pub t'envoie du contenu qualitatif n'oublie pas la réciprocité qu'est-ce que c'est ? c'est un truc d'influence c'est un truc de marketing qui te permet en gros d'apporter énormément de valeur au client prochain client à la prochaine personne qui va acheter ton produit de lui donner de la qualité en masse en masse en masse et ça va lui permettre en gros de se dire ok la personne m'offre beaucoup de qualité cette personne a l'air d'avoir d'être compétente elle m'a prouvé qu'en gros elle pouvait m'aider pour mon problème par exemple on parle de mon projet sur le stress moi j'offre de la qualité j'offre plein de vidéos j'offre des fiches pratiques donc la personne en a plein les yeux et c'est parce que je veux l'aider réellement et ensuite je lui dis voilà je t'ai aidé pendant quelques jours et si tu veux aller plus loin et si tu veux je t'accompagne dans ta réalisation d'une personne qui veut partir d'une personne stressée angoissée d'une personne sereine voici un produit qui peut permettre au bout de 6 semaines d'être sereine et libérée du stress et ça ça fonctionne superément donc le principe de réciprocité tu dois l'appliquer dans tous tes contenus dans toutes tes phases où tu proposes dans ton business finalement c'est-à-dire que plus tu donnes et plus les gens vont te donner un retour et c'est un truc c'est mécanique en fait donc tout ça c'est super important donc cette vidéo c'est vraiment important parce que moi au début je ne connaissais rien je n'avais pas de retour par rapport à ça et pour certains c'était évident moi je ne suis pas dans le marketing j'étais pas dans le marketing web au début donc aujourd'hui je suis plein dedans je deviens de plus en plus expert par rapport à ça et je pense qu'on n'en parle pas assez peut-être il y a des gens qui sont frustrés ils ne font pas de vente ils en font de manière périodique des fois ça vient des fois ça va pas et en fait le truc c'est que tu dois faire tu dois trouver des sources de trafic que ce soit trafic payé en trafic gratuit mais à toi d'avoir des stratégies tu peux prendre tu peux adopter ma stratégie qui fonctionne bien si tu veux voir si tu as des questions par rapport à ça n'hésite pas à me laisser un commentaire n'hésite pas à laisser un like voilà cette vidéo est terminée et si tu veux aller plus loin et si tu veux que je t'accompagne réellement pas à pas de ton idée initiale de business à ta rédaction de business ce que je te conseille c'est une heure de formation pour créer un business en ligne pour cela tu as juste à cliquer là ou dans la description pour recevoir cette heure de formation totalement offerte et moi je te dis à une prochaine vidéo notamment demain salut